Bonjour, il s'agit de la correction d'un exercice classique. Je vous laisse lire l'énoncé, trois questions d'application directe de cours. La correction va commencer dans quelques instants. Donc attention de bien lire vos questions et de bien répondre uniquement aux questions posées et de ne pas répondre à côté, ce qui est un travers important dans ce type d'épreuve. On va réduire l'énoncé pour pouvoir répondre à côté. La première question, on travaille sur l'évolution du nombre de pions blancs et on a compris que le personnage gagne 10 pions blancs par minute joué. Donc il part avec 0, chaque minute il en gagne 10. On appelle un le nombre de pions blancs obtenus au bout de n minutes de jeu. On a un 0 est égal à 0 et le joueur gagne 10 pions par minute. On a donc U1 est égal à U0 plus 10, U2 est égal à U1 plus 10, etc. Et donc, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1, le nombre de pions à la minute n plus 1, est égal au nombre de pions à la minute n plus 10. Il est important d'expliquer ce petit algorithme tel qu'il est marqué dans l'énoncé. Le joueur gagne 10 pions par minute joué et c'est cet algorithme-là qui me permet de déterminer la relation que nous venons de trouver, UN plus 1 est égal à UN plus 10. Une fois qu'on a écrit cette relation, on reconnaît le schéma bien classique d'une suite arithmétique. Je marque SA pour aller plus vite, avec la raison R qui vaut 10 et donc U0 qui vaut 0. Cette partie-là est souvent maltraitée, vous allez trop vite. Allez-y doucement, il suffit de lire votre énoncé, c'est de la lecture de l'énoncé que je vais comprendre l'algorithme de jeu et en déduire cette relation de récurrence. Déterminer la nature de la suite UN, on l'a donc fait, et en déduire pour tout entier N, c'est-à-dire que maintenant que j'ai reconnu que c'est une suite arithmétique, on sait, d'après le cours, pour tout N, UN est égal, et marquez-le avec la relation de cours, est égal à U0 plus N fois R, ça c'est la relation de cours, on le sait, on peut le marquer, et si j'applique, UN est donc égal à 0 plus 10N, c'est-à-dire que c'est égal à 10N. Et la relation sous forme explicite de ma relation est donc 10N, et sous forme récurrente, UN plus 1 est égal à UN plus 10. Deuxième question, l'évolution du nombre de pions noirs. On estime qu'au cours de la partie, les pions noirs diminuent de 2% par minute, et qu'on en a au début 1000. Première question, on me demande de justifier que V1 est égal à 980, donc on sait que V0 est égal à 1000, et on enlève 2% de 1000 à 1000, ce qui fait, si on fait le calcul, 980. Là, il y a un petit calcul de niveau collège, enlevé 2% à 1000, il n'y a pas besoin de faire de grandes phrases ou de grands calculs. Deuxièmement, déterminer la nature de la suite. Et là, il va falloir introduire le fait que BC de 20% revient à multiplier par 0,98. Ça, c'est du cours de seconde que vous devez ressortir. On peut dire, en conséquence, le nombre de pions noirs à la minute n plus 1 est égal au nombre de pions noirs à la minute précédente multiplié par 0,98. Et là, on reconnaît que Vn est donc une suite géométrique, puisqu'on a défini la relation de récurrence caractéristique d'une relation géométrique avec, comme raison Q, 0,98, et le premier terme, V0, donné dans l'énoncé, qui valait 1000. Une fois qu'on a défini la suite géométrique grâce à sa relation de récurrence, et c'est comme ça qu'il faut procéder, on sait, d'après le cours, et c'est exactement la même démarche que dans la question 1, en fait. On sait, d'après le cours, en conséquence, on met comme on veut, d'après le cours, que Vn est égal à V0 fois Q puissance n. Et cette relation-là, il faut absolument la marquer comme ça. Là, on montre qu'on connaît le cours avec des V0 et des Q. Et si on applique, ça fait donc 1000 fois 0,98 puissance n. Et là, on a bien exprimé Vn en fonction de n. C'est la question b. Attention de bien respecter le a, le b, et de ne pas vous mélanger. Avec la question 3 maintenant, avec votre calculatrice, déterminer si Lucas peut gagner la partie. Donc, comme le jeu dure au maximum 45 minutes, on va calculer U45 et on va calculer V45. En calculant U45, on va tomber sur 450. 45 fois 10, cela fait 450. En calculant V45, à la calculatrice 1000 fois 0,98 puissance 45, faites le calcul, on va trouver un nombre environ 403. Au final, on voit que le nombre de pions blancs U va être supérieur au nombre de pions noirs V. Lucas peut gagner la partie. C'est un exercice, du coup, extrêmement facile, d'application directe de cours, qui n'offre aucune difficulté, sauf celle de bien lire son énoncé et de bien répondre au bon moment, avec les bons arguments, aux questions qui sont posées.